Présent en Norvège pour secourir MyKorn et son coéquipier, Hugo Clément a donné des nouvelles rassurantes de l'aventurier australien. Sur son compte Instagram, le journaliste a précisé que toute la situation était une question d'heure. Des nouvelles rassurantes Le périple de MyKorn, transformé en calvaire, touche à sa fin. Pour rappel, l'aventurier de l'extrême de 53 ans et son coéquipier norvégien Borg Gousslan sont coincés dans l'Arctique depuis 84 jours. Rapidement, le journaliste Hugo Clément avait décidé de venir à la rescousse des deux hommes, plus précisément à Svalbard, en Norvège. L'ancien chroniqueur de quotidien est donc monté à bord du Penkie, le bateau de MyKorn, accompagné de son équipe et de sa fille Jessica Horn. Dans la journée de jeudi 6 décembre, Hugo Clément a donné des nouvelles rassurantes concernant l'aventurier australien. Sur son compte Instagram, Hugo Clément a posté une photo d'une aurore boréale. Puis, Hugo Clément a expliqué qu'il se trouve toujours sur l'archipel de Svalbard, avec l'équipe de MyKorn et sa fille. Nous devrions prendre la mer dans les prochains jours pour aller récupérer MyK et Arrobas Borg Gousslan. Les dernières nouvelles sont bonnes, les deux explorateurs à ski déposés par le brise-glace sur la banquise ne sont plus qu'à 8 km de MyK et Borg Géki, de leur côté, continuent à descendre vers le sud, a-t-il ajouté. Une question d'heure.Le futur papa Hugo Clément a ajouté qu'il ne reste qu'un seul jour de vivre aux deux aventuriers, précisant que la jonction entre les deux équipes devrait se faire dans les prochaines heures. A ce moment-là, MyKorn et Borg Gousslan seront ravitaillés juste à temps, si tout se déroule comme prévu. Ensuite, retour à 4, toujours à ski, vers le brise-glace, qui a réussi à se débloquer et à reprendre sa route vers le nord. Dernière étape normalement, le brise-glace sort de la banquise, le pengea le rejoint au nord du Svalbard dès la fin de la tempête en cours, récupère MyK et Borg Géki et les ramène sur la terre ferme, a conclu Hugo Clément.